Il y a beaucoup de gens qui voient une opportunité lorsqu'il y a une crise, et c'est factuel, ça a été vu et revu. Lorsque chaque grande crise est arrivée dans notre ère industrielle, les riches se sont enrichis de plus en plus, les milliardaires n'ont jamais fait autant de profits, et les pauvres sont devenus de plus en plus pauvres. Alors à ça, tu vas toujours entendre cette fameuse phrase de « il faut saisir les opportunités qui se présentent ». Il y en a probablement, c'est pas évident, c'est pas évident parce que c'est violent, et je pense que là, les crises à venir, elles vont aussi impacter même ceux qui ont un peu de moyens. PME, des entrepreneurs qui avaient un peu de moyens, ça risque de swinguer pas mal pour tout le monde, parce que la gestion des politiques est très mauvaise, et que les mois prochains risquent d'être durs. En revanche, évidemment, il faut accepter que ce monde imparfait, il faut jouer avec les règles du jeu. Moi, de nature, je ne suis pas un fan du capitalisme. De nature, je vois même ce que la dérive ultralibérale peut amener. Mais pourtant, si je ne joue pas avec les règles du jeu, je suis mort. Et donc, à un moment donné, si tu veux survivre dans ce monde, il faut que tu arrêtes de jouer le naïf, il faut que tu arrêtes de penser que quelqu'un va venir te sauver, et que tu es le seul à pouvoir t'échapper de ce qui s'annonce être très très difficile. Comment s'en échapper, comment s'en protéger ? Eh bien, c'est en s'enrichissant. Donc, c'est déjà comment apprendre comment on va s'enrichir, et essayer de jouer avec les règles du jeu qui ne sont pas belles, dégueulasses, qui sont ce qu'elles sont. Mais que si tu ne prends pas un peu le pli de te dire, il faut que je rentre dans le jeu pour ne pas qu'on m'en exclue et qu'on m'assassine, tu es foutu, tu es foutu d'avance. Et je te dis, et ça, pas dans le sens où, comme toujours, deviens un riche pour avoir tout un tas de stocks, de vêtements, un tas de stocks de bâtioles, une maison de 1500 m², et un terrain à 4000 hectares, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est déjà dans un premier temps, de te protéger, et de pouvoir, 1, continuer à donner à bouffer à tes gosses. Et donc forcément, peut-être que le mec qui gagne aujourd'hui 2000, 2500 balles ou le cadre, il va commencer à swinguer un peu plus. Donc, il faut qu'il s'active, il faut qu'il développe un patrimoine, il faut qu'il développe des sources de revenus alternatives pour essayer de se protéger un petit peu plus. Et oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme toujours. Tu vois, c'est-à-dire, il y a la Coupe du Monde, à un moment donné, quand Deschamps fait sa liste à la Coupe du Monde, il choisit un tel, il ne choisit pas un tel. Donc, il y en a un qui est malheureux, il y en a un qui est heureux. C'est pareil, si demain, tu achètes une baraque et que tu as tordu le vendeur, toi, tu vas être content parce que tu vas faire une bonne opération, et puis lui, en face, il ne va pas vendre au prix où il voulait. Donc, forcément, il y en a un qui est un peu plus malheureux qu'un d'autres. Mais en même temps donné, tu peux te retourner la situation en te disant, mais si moi, je ne lui achetais pas son appartement à ce prix-là, même si le prix est plus bas que ce qu'il en espérait, peut-être qu'il aurait encore eu des soucis différents et pire encore, il aurait peut-être été saisi, etc. Donc, le commerce, l'argent et tout ce qui circule autour de ces mécaniques, comme je te le disais, ça circule. Il faut que ça bouge. Donc, tout ça pour dire que ne sois pas naïf. Moi, je suis très parano. Je suis très parano en affaires. Je suis très parano dans mes relations sociales pour la simple et bonne raison, c'est que j'essaye d'être à l'affût. Ça ne me rend pas maladif. Ça ne me rend pas fou. Mais ça me permet d'être sur le qui-vive. Ça me permet d'analyser toujours ce qui m'est dit lorsque je suis en transaction, lorsque je suis en affaires. Ça me permet toujours d'avoir un pas de recul pour être dans l'analytique de la situation et d'être toujours aux aguets d'un monde qui est dur, rude et qui ne change pas positivement. En tout cas, moi, je ne l'estime pas changer positivement et je le trouve de plus en plus sale. Alors, peut-être après, c'est parce que j'ai de plus en plus de recul sur les choses et que je ne me rendais pas compte quand j'étais plus jeune. C'est possible aussi, mais je le vois à des endroits se rendre plus compliqué. Si tu veux protéger ta vie et celle des tiens, il faut connaître ce système, connaître les règles du jeu, jouer avec et essayer de t'en sortir avec ça.